bonjour tout le monde bienvenue dans votre chaîne fait maison j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une recette très facile à faire et très très bonne au même temps c'est des roulées d'aubergines farcées à la viande hachée sans trop tarder on dit bismillah et on va commencer directement la préparation de cette petite recette aujourd'hui j'ai eu une recette très belle et bienvenue dans le temps et c'est une recette de bâtonjale roulée avec la viande hachée ou avec la viande hachée avant de parler avec vous, je vous remercie de la parole et je vous remercie de la bâtonjale la principale de cette recette est l'aubergines, ici je vais utiliser 2 aubergines, vous pouvez rajouter si vous voulez le moukawin râiisi ta'had l'oujba, j'y a l'battenjale, j'y ai un peu plus de roulées, je vais faire de la bâtonjale j'ai eu l'apprécié à la bâtonjale, j'ai eu lavé meso bergine, j'ai eu coupé la tête, j'y ai eu lavé la tête ensuite j'ai eu la coupé en tranche dans le sens de la longueur, j'ai eu laissé la bâtonjale je vais cuisiner la bâtonjale, j'ai eu le vernis de la bâtonjale et je vais cuisiner la bâtonjale pour que l'aubergines ne absorbe pas beaucoup la matière grasse, je vais saler chaque tranche, les pour les superposer et les laisser environ 1 minute à 2 pour que le batinjal n'ait pas d'huile d'huile on mélange les tronches et les charraiches on mélange les tronches et on mélange les tronches ensuite je les essuie entre 2 sopala on mélange les tronches et on mélange les tronches si vous voulez les faire au four pas besoin de faire cette étape on mélange les tronches et on mélange les tronches parce qu'on mélange les tronches dans le fourn et dans le fourn on mélange les tronches ensuite je graisse ma poêle avec 2 huile on mélange les tronches puis on mélange les coles on mélange les tronches et on mélange les tronches puis on mélange les tronches et on mélange les tronches au filet je les relying au filet j'utilise toujours le pinceau pour ne pas utiliser une grande quantité on mélange les tronches on mélange les tronches J'utilise les cuirs et je reviens vers vous Je vous remercie un peu de maquillage J'utilise l'huile d'un poils J'utilise le zee de la poêle J'utilise le auberge et le auberge J'utilise un peu de sauce J'utilise les outils de la poêle J'utilise 3 tomates J'ai mis 3 tomates de jus Je vais vous laisser la liste des ingrédients dans la barre d'infos Je vais vous laisser la liste des ingrédients dans la barre d'infos Je répète ensuite 2 gousses d'ail J'apprécie 3 tomates de jus Je vais revenir avec un petit peu de tomates concentrées J'apprécie un peu de tomates de jus C'est une sauce très rapide qui prend 2 minutes ou 3 C'est une sauce très rapide qui prend 2 minutes ou 3 C'est une sauce très rapide Pour le saisonnement, j'apprécie un peu de sel Le tawabin, un peu de melch Le poivre noir, le fil fil Une feuille de laurier Un petit peu de paprika douche J'apprécie un petit peu de laurier Je mélange le tout Et voilà notre sauce est prête Je vais vous laisser la sauce Pour la garniture de nos roulées Je vais utiliser de la viande d'aché Pour la garniture de nos roulées, je vais utiliser de la viande d'aché J'ajoute un peu d'huile pour que la viande d'aché reste tendre de la piste auberge et mélange et mélange et mélange puis après je prends une tranche d'aubergeine je mets un peu de vieillesse et je roule vers l'intérieur après, je prends la piste de la piste et je tue l'eau de la piste et je roule et là je vais continuer à farcir toutes les tranches d'aubergeine et donc je mets un peu de sauce tomate dans un plat qui va au four moi j'ai utilisé un petit plat parce que j'ai fait une petite quantité et donc je suis à la sauce tomate ou la sauce tomatriche dans le plat dans un litre dans le forn ensuite je dépose tous les roulis d'aubergeine et j'ai tout les roulis d'aubergeine à la fin je verse la sauce tomate restante par dessus et je les enfourne à 180 degrés pendant environ 20 minutes jusqu'à 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 20 minutes je mets un peu de fromage ici j'utilise l'émontal et ça c'est facultatif la recette d'aujourd'hui est terminée je vous conseille vivement de tester cette petite recette c'est tellement bon même l'odeur est magnifique si vous avez aimé la recette d'aujourd'hui si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo la partager ou pourquoi pas la commenter n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne في maison et d'activé la petite cloche afin de recevoir toutes mes prochaines vidéos je vous dis à très bientôt le wussfata le wussfata l'aujourd'hui c'est une wussfata et une fois qu'on a fait beaucoup et la réelle ne me dit pas si vous avez aimé la wussfata le wussfata le wussfata le wussfata le wussfata la vidéo n'oubliez pas Merci d'avoir regardé cette vidéo !